Il y a la une au Moyen-Orient ce matin, on va analyser tout ce qui se passe autour de la guerre à Gaza, ça c'est une chose, mais aussi dans le nord avec le Hezbollah et donc à la frontière libanaise. C'est tout l'enjeu actuel de cette région et vous en parlez ce matin, Lise, avec notre invitée Lise, double plaisir, celui de retrouver Gérard Vespierre, géopolitologue fondateur du site Le Monde Décrypté, et de vous retrouver ma chère Lise, ça fait un petit temps, vous nous avez manqué. Merci, bonjour à tous, bonjour Gérard Vespierre. Bonjour Lise, ravi de vous revoir. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïca. Alors je voulais qu'on commence par le nord Gérard, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a de nouveau réaffirmé hier sa confiance dans la possibilité de trouver une solution diplomatique avec le Liban. Est-ce que vous y croyez, Gérard Vespierre ? Alors qu'appelle-t-on solution diplomatique, n'est-ce pas ? Déjà, voilà au moins trois points d'interrogation. Est-ce qu'il s'agit d'un arrêt des combats ? Est-ce qu'il s'agit d'un retour des positions du Hezbollah au nord de la fameuse rivière Litanie ? Donc voilà, le spectre de l'accord est potentiellement très très large. Je pense que ce qui est fondamental, c'est qu'il n'y a aucune, et nous sommes hélas, hélas, depuis le 7 juin, dans le 8e mois, si je compte bien, de conflits. Donc il n'y aura pas d'escalade, puisque si escalade, il y avait dû y avoir, eh bien ce serait produit déjà, hélas, depuis de nombreux mois ou semaines. Donc on est dans cette situation d'escarmouche, de rapport de force, dans le nord, tant que le sud ne s'est pas totalement apaisé, au moins pour un certain temps. Donc oui, il y aura forcément une évolution positive de cette situation-là. Les États-Unis y travaillent, la France modestement essaye d'apporter aussi sa contribution. Donc je suis d'abord, premièrement, d'un esprit globalement positif. Mais étant donné l'absence d'escalade, deuxièmement, étant donné la volonté occidentale, je pense que nous aurons des nouvelles positives dans les jours à venir. Alors les Américains disent toujours que les États-Unis ne veulent pas d'une guerre régionale qui s'étende plus au Moyen-Orient. Amos Hohstein, l'envoyé spécial, est dans la région, et donc il essaye effectivement d'éviter ce qu'on appelle une augmentation du conflit. Mais tout de même, Gérard, on est passé de 40 à 200 roquettes par jour. On a 60 000 habitants du nord d'Israël qui sont évacués. On ne peut pas dire que la guerre n'existe pas, elle est déjà là. Il y a effectivement une situation de ce qu'on pourrait appeler une nuisance maximum de la part du Hezbollah vis-à-vis d'Israël. Mais il n'y a aucune volonté d'affrontement direct, c'est-à-dire de troupes du Hezbollah rentrant en Israël, ou d'avoir une situation militaire qui conduise Tzal à rentrer au Liban. Aucune volonté. Donc des deux parties, Hezbollah n'a pas non plus intérêt à le faire. Les États-Unis ne veulent pas. Et le grand parrain de cette situation régionale, Téhéran, le pouvoir de Téhéran, ne veut pas non plus d'un embrasement général qui risquerait in fine de lui nuire. Il a suffisamment de problèmes à la maison pour éviter une situation explosive à l'extérieur. Cesser le feu à Gaza permettrait aussi une désescalade dans le nord, mais on ne voit personne mettre la pression sur l'Iran, alors que tout le monde sait qu'elle est derrière le Hezbollah et même derrière le Hamas. Alors il y a des négociations avec l'Iran, n'est-ce pas ? Alors sur un autre chapitre, mais les chapitres peuvent être perméables. À Oman, il y a des négociations entre les États-Unis et Téhéran sur le chapitre nucléaire. Donc il y a forcément des possibilités de contact. Et nos amis suisses sont toujours les porteurs, n'est-ce pas, de messages entre Washington et Téhéran. Donc il y a cette possibilité. Mais il faut effectivement qu'il y ait un apaisement du côté de Gaza. Il y a des difficultés à l'intérieur même du système israélien, n'est-ce pas ? Le cabinet de guerre a implosé. Et quand on écoute et qu'on lit les déclarations des deux précédents chefs d'État-major, Gaïdi Heisenkot et Benny Gantz, qui sont en opposition pour des motifs d'ailleurs, des raisonnements, des rhétoriques différentes avec Benjamin Netanahou, on voit quand même la complexité aussi de la situation intérieure israélienne. C'est vrai que la situation internationale se mêle, on va dire, de la situation intérieure israélienne. Et notamment, grand scandale cette nuit et ce matin sur le fait que Benjamin Netanahou ait affirmé que l'administration Biden retardait les transferts d'armes et de munitions. Il a fait ça dans une vidéo en anglais. Est-ce qu'il y a vraiment de l'eau dans le gaz avec les États-Unis ou c'est un peu du théâtre, Gérard Vespierre ? Oui, je pense qu'il y a une grande habileté reconnue de tout le monde sur la personnalité politique de Benjamin Netanahou. Et donc, il sait fort bien retrouver une forme de réunion autour de lui, d'union autour de lui en pointant l'extérieur, n'est-ce pas ? L'ennemi, c'est toujours l'extérieur. L'ennemi, ça a été éradiqué, c'était le Hamas. Maintenant, il y a, entre guillemets, bien sûr, un nouvel ennemi ou un nouvel adversaire. C'est l'administration Biden. Donc, on essaye de réunir son camp en pointant l'autre. Il va aller au Congrès américain parler d'ici un mois et d'expliquer sa politique. C'est important parce que ce sera sa première visite aux États-Unis depuis le début de la guerre. Quelques démocrates ont déjà dit qu'ils vont boycotter son discours. Est-ce que c'est important, ce discours de Benjamin Netanahou au Congrès américain, Gérard Vespierre ? Oui, l'apparition de tout dirigeant international devant le Congrès américain est de toute première importance. Souvenons-nous de Zelensky, souvenons-nous d'autres apparitions. Donc, voilà le fait d'avoir ce Congrès réuni pour écouter de la part de la plus grande puissance militaire économique mondiale, un dirigeant étranger est toujours un événement important. Donc, il s'agit pour Netanahou de réunir une majorité d'idées autour de sa politique. Gérard Vespierre, je voudrais qu'on passe à un autre acteur du Moyen-Orient assez important, c'est le Qatar. Hier, le premier ministre qatari a rencontré Ismaël Anier, le chef politique du Hamas. On se rend bien compte que les négociations sur les otages n'avancent pas. Est-ce que le Qatar peut encore aujourd'hui faire pression sur le Hamas véritablement ? Écoutez, le Qatar a beaucoup d'arc à sa disposition et de flèches, puisqu'il est le grand bailleur économique, puisqu'il est aussi le réceptacle des dirigeants du Hamas qui y vivent. Donc, il a tous les moyens de pouvoir faire avancer les thèses qu'il souhaite. Mais il y a, comme toute intermédiation, il y a deux chapitres, il y a deux thèses qui s'affrontent, à savoir la durée des négociations pour peser sur Israël, et puis la nécessité aussi, sous les pressions internationales, d'avoir un cessez-le-feu pour obtenir libération et paix, au moins pendant quelques semaines, et donc d'essayer aussi de prolonger cette paix. Donc, il y a ces deux volets. Et le Qatar n'échappe nullement à la règle fondamentale des négociations internationales, de faire au feu la dualité, le blanc et le noir. Si tu veux, la paix prépare la guerre, n'est-ce pas ? Il y a cette dualité fondamentale. Et le Qatar n'échappe pas à cette règle du jeu international. Ma dernière question, Gérard Vespierre. On se rend bien compte que les intermédiaires actuels n'arrivent pas à grand-chose, en tout cas pas sur cette question des otages, puisque depuis le mois de novembre, il n'y a pas eu de libération. Donc, pas le Qatar, pas l'Égypte et pas tellement les États-Unis. Est-ce que le fait d'ajouter d'autres pays, par exemple le Hamas parlait de la Russie ou de la Chine, pourrait changer la donne ? Je ne crois pas. Les pays extérieurs, donc la Chine et la Russie, ont une voie, je dirais, d'amitié vis-à-vis du Hamas, mais sur le plan de la négociation et du cœur, et de la tactique, n'est-ce pas, de peser sur Israël en maintenant des otages prisonniers. Eh bien, je ne crois pas que la Chine et la Russie aient un poids supplémentaire. Ils ne sont pas directement impliqués. Ils peuvent avoir une visibilité, c'est ce qu'ils souhaitent, n'est-ce pas ? La Chine a souhaité avoir une visibilité dans la situation en Ukraine. Donc, voilà, chacun essaye de se faire voir, mais l'important n'est pas cela, l'important, c'est de faire faire. Merci beaucoup, Ajar Vespierre, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes géopolitologue et fondateur du site Le Monde Décrypté. Bonne journée à vous, à très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, c'était donc à la une.